La Réunion La Réunion La Réunion Nous sommes présents ici, sur ce petit caillou qu'est La Réunion, mais moi, je viens d'un plus petit caillou encore. Un caillou six fois plus petit que La Réunion située dans l'océan Indien. Cette île s'appelle Anjouan. Anjouan, vous savez, c'est des mers turquoises, un paysage magnifique, une population accueillante. À cette époque, mon père et ma mère travaillaient. Ma mère travaillait pour un magasin familial et mon père, lui, pour le gouvernement comorien. Moi aussi, je suis né sur ce même petit caillou, ce petit bijou appelé Anjouan. Après mon bac, je pars en France, dans la ville de Toulouse, pour mes études supérieures. À la fin de mes études, j'obtiens un job d'été dans une banque, à l'issue duquel on me propose un contrat du stagiaire pour intégrer définitivement la banque. Mais, quelque temps avant la fin de ce stage, je reçois un appel de mon père, des comores, qui me demande instantanément de rentrer pour être à ses côtés. Très attaché à mes parents, et sachant qu'ils se font vieux, je décide donc de rentrer. Je dis alors à mon chef que j'accepte un emploi du gouvernement comorien et que je quitte la banque. Ce dernier, déçu et surpris, me dit, « Mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce petit pays ? » En 1988, je quitte moi-même ce petit pays avec mes parents, et on part pour Paris. Mon père est affecté à l'ambassade des comores en tant que conseiller, justement. Alors, je me souviens de cette ambassade, j'étais gamin, elle était magnifique, mais je me souvenais surtout de cette superbe moquette toute rouge, elle était éclatante, et qui ornait les couloirs, un peu comme ce tapis. Les souvenirs que j'ai de mon père, en tant que diplomate, ce sont les voyages qu'il effectuait. Mais surtout, j'étais petit, c'était surtout les cadeaux qu'il me ramenait lors de ses voyages. Comme par exemple, il était revenu un jour de New York, et il m'avait ramené la Game Boy. Ceux d'entre vous qui connaissent cette console ou qui l'ont connu me comprennent sûrement. Et puis, il y avait aussi cette voiture avec sa plaque verte et orange, vous savez, symbole des plaques diplomatiques. Donc, quelques souvenirs par-ci, par-là. Et fin 1989, il se passe un événement tragique aux Comores. En fait, en cette fin 1989, le tristement célèbre mercenaire Bob Denard, qui avait déjà eu à son actif deux coups d'État aux Comores, assassine le président des Comores. Le gouvernement comorien organise donc de nouvelles élections, et un nouveau président est élu. Suite à ces élections, les nouvelles autorités décident de renvoyer une partie du personnel diplomatique en poste à Paris, dont moi. Je me retrouve donc du jour au lendemain au chômage, désemparé face à cette situation aussi brutale qu'inattendue. Et il va se passer trois années avant que je retrouve un nouvel emploi. Un jour, j'avais à peu près 9 ou 10 ans, je suis en bas de l'immeuble où on habitait, je suis en train de m'amuser avec mes amis, et là, je vois débarquer le facteur, avec son scooter et son manteau genet bleu, et quand il s'approche, je m'aperçois que c'est mon père. Et je ne comprends rien. Mon père, il n'est pas facteur, il est diplomate, il est toujours en voiture, il n'est pas en scooter. Alors, je vais vous faire une confidence. Devant mes amis, j'étais gêné. J'en avais même un peu honte. Et en fait, je me suis dit que si moi, je ressentais ça, mais qu'est-ce que ça devait être pour lui ? Ça devait être pire. Mais ce jour-là, il y a quelque chose qui m'a davantage marqué. C'était son sourire. Et le sourire de ce facteur, il est resté avec moi et m'a influencé pendant toute ma vie. Le sourire de ce facteur est en fait celui de cet homme, mon père. En fait, c'était un aboutissement. Ça venait après trois années de recherche permanente d'emploi, ponctuées d'allers et retours incessants et très souvent inflectueux entre les bureaux. Parfois, je me demandais, est-ce qu'un jour, je vais enfin voir le bout du tunnel ? Et la lumière est apparue enfin, lorsque j'ai pu décrocher mon premier emploi, celui de facteur. Oh ! Il est facile d'imaginer que je ne m'entendais pas du tout de diplomate à être promu facteur. Cependant, il y avait des avantages à être facteur. Par exemple, lorsque les gens m'invitaient chez eux à prendre le thé ou le café pendant une petite pause dans la distribution du courrier. C'était un avantage et un privilège qu'ils n'avaient jamais eu en tant que diplomate. Cela m'avait permis aussi d'avoir des échanges fructueux et vraiment riches et variés avec des personnes d'origine diverse. Ce jour-là donc, en alors distribuer le courrier pour la première fois à ma propre résidence, j'ai vu mon fils qui jouait avec ses amis au bas de l'immeuble. Non décontenant le monde du monde, ni même gêné, je me suis approché et je leur ai souri. Et croyez-moi, j'étais loin d'imaginer, mais alors vraiment loin, que ce simple sourire de facteur allait exercer une telle influence sur mon fils et par ricochet sur ses petits frères. Aujourd'hui encore, lorsque je repense à cet événement, je me dis que peut-être inconsciemment, ce sourire qui m'était venu tout naturellement reflétait mon état d'esprit de l'époque. En fait, par ce sourire, je voulais sans doute signifier à mon fils devant ses amis et sans avoir à prononcer un mot, que je gardais la tête haute malgré cette situation nouvelle et inattendue. Mais ce sourire, je le tenais aussi de mon père, qui m'avait appris à toujours me relever, à toujours faire face et à toujours me relever quand je trébuchais sur un obstacle. En fait, à rester debout devant toutes les circonstances. Et donc, mon père, juste avec l'attitude qu'il a eue et avec ce simple sourire, il m'a toujours appris, avec ce simple sourire, à toujours, mais toujours rester positif. Et vous savez, ce sourire du facteur, j'ai dû moi-même le réutiliser à plusieurs autres moments de ma vie. Par exemple, j'avais 22 ans, j'ai monté ma première entreprise avec mon meilleur ami. Alors, vous savez, à 22 ans, quand vous montez une entreprise, vous avez une fougue incroyable. On avait les rêves plein la tête. Vous savez, on se voyait déjà multimillionnaire, nous, dans deux ans. Et quand, quelques années plus tard, ce même meilleur ami, mon meilleur ami, m'a fait un coup bas. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout. Pour moi, c'était une trahison. Ce jour-là, je me suis ressouvenu du sourire du facteur. Et là, à partir de là, je me suis relevé. Et aujourd'hui, je dirige ma propre entreprise et je suis même sur le point de lancer une deuxième. Vous savez, derrière chaque attitude que vous adoptez, se trouve d'abord à l'origine la perception que vous faites d'un événement ou d'une situation. Prenez l'exemple du lion. Vous savez, c'est mon animal préféré. Vous savez pourquoi ? N'importe quel autre animal, lorsqu'il se retrouve devant un éléphant, qu'est-ce qu'il voit ? Un énorme gabarit. Une immense bête, terrifiante. Pas le lion. Le lion, lui, ce qu'il va voir, c'est son prochain repas. Hein ? C'est une occasion de bien manger. Alors que l'éléphant, lui, au contraire, qui pourtant fait plus de 30 fois le poids du lion, va se voir déjà comme une proie. Et à partir de là, justement, l'attitude va en découler. Le lion va manger l'éléphant et l'éléphant va se retrouver directement dans l'assiette du lion. Donc, si vous arrivez à changer la perception que vous avez des choses, votre attitude en découlera automatiquement et vous obtiendrez ce que vous voulez dans la vie. Notre attitude, votre attitude, influe sur les personnes qui sont autour de vous. Et sans même que vous ayez besoin de parler, regardez, mon grand-père a influencé mon père par son attitude. Mon père, avec ce sourire et avec son attitude, m'a influencé. Aujourd'hui, moi-même, je fais le maximum pour vraiment impacter de manière positive ma fille, uniquement par mes actions. Et vous, à votre avis, que retiendront vos enfants de vous ? Quel impact et quelle empreinte vous souhaitez leur laisser ? Si vous écoutez, et en regardant l'histoire de mon père et moi, on apprend que les enfants retiennent justement de leurs parents autant ce qu'ils entendent, mais également ce qu'ils ont vu d'eux. Et donc, votre attitude, ils la copieront forcément. La manière dont vous affronterez les difficultés, la manière dont vous allez affronter un obstacle, vous allez leur laisser cet héritage pendant toute leur vie. Que vous ayez des enfants, des petits-enfants, ou même, je vais vous dire, que vous travaillez avec des enfants, n'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes des modèles pour eux. Mais avant tout, la première personne que vous impactez et que vous influencez de manière positive ou négative, par votre attitude, c'est vous-même. Alors j'aimerais vous poser une question. aujourd'hui, quand vous êtes face à un obstacle, quelle attitude adoptez-vous ? Nous aimerions vous laisser à présent avec un proverbe, une sagesse émanant des pécheurs comoriens. Un proverbe qui, nous semble-t-il, illustre parfaitement l'esprit de notre propos d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous citer ce proverbe en langue comorienne. Il dit ceci, «Voenza guja de voenza lungo ». Là où il y a des vagues, c'est là où il y a une porte. Merci.